Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'acte 7.4 et aujourd'hui on est sur le dernier passage sur la quête numéro 2. On va du coup aller chercher le T5B parce que mine de rien, enfin les deux T5B, c'est ce qu'il nous reste à faire, ça fait plaisir en tout cas, ça fait grave plaisir. On va aller du coup sur cette ligne où il va y avoir Footloose notamment, donc je vous rappelle dès que l'adversaire fait un SP avec Footloose, et bien vous, enfin l'adversaire gagne une charge d'évasion, enfin un buff d'évasion et un buff d'irrésistible, donc vous mettez un ralentissement et c'est nickel. Il y a livraison spéciale et jusqu'à la mort qui sont un petit peu les livraison spéciale, 15 charges de combo, dès que vous atteignez 0, et bien vous prenez une dégène si vous n'avez pas fait de SP. Dès que vous faites un SP vous repassez à 15, etc. Et au-delà de ça, donc vous avez Jusqu'à la mort qui permet de résister à la dégène à 90% selon, en fait, jusqu'à 90%, selon le nombre de barres de pouvoir que vous avez. C'est-à-dire que si vous en avez une, vous avez 30% de résistance, si vous en avez deux, vous avez 60%, et si vous en avez trois, vous avez 90%. En plus de ça, si vous renversez l'adversaire quand vous avez cette dégène, et bien vous lui mettez sur lui, c'est plutôt cool. Vous avez Footloose et vous avez Agressivité. Écoutez, ce que je vous propose, c'est que, donc, globalement, ma team... Alors, il y a du 5R5 dans ma team. J'ai pris, du coup, Tornad PX pour le boss, donc le Crossbones. On remplacera quelqu'un d'autre par Apocalypse pour, du coup, permettre de faire la ligne... Enfin, pour permettre de faire le Crossbones facilement avec la synergie qu'il a avec PX. Et du coup, pour la ligne, on a deux sciences en 5R5, parce qu'on a quand même trois Mystiques à faire. Nous avons Spider-Gwen et Yo-Jacket qui sont tous les deux 5R5. à 200, d'ailleurs. Et, non, Yo-Jacket est peut-être qu'à 180, d'ailleurs. Oui, 179. J'ai pas des pierres. J'ai des pierres. On va lui mettre les sciences, et après, on va lui mettre les autres. Vaut mieux, hein, c'est mieux pour sa compétence, quand même. Et Yo-Jacket, pour le coup, Spider-Gwen, elle, ça fait longtemps qu'elle y ait, donc aucun problème. Du coup, au-delà de ça, on a également Sorcière Suprême, parce qu'on a deux Cosmiques à faire, on a Venom Pool et on a Red Goblin, ça devrait pas être trop dur. Et on a un Virtuose, parce qu'on a un Science qui est Red Hulk, et donc que des personnages qui ont du ralentissement. Bon, je vous avoue que j'ai deux personnages ralentissement en 6R3. Enfin, non, j'ai Dragon Man aussi, mais je me suis dit, en vrai, y'a pas besoin de prendre deux Mystiques, je pense. Donc, voilà. On va partir avec Spider-Gwen, du coup, contre ce Diablo. Spider-Gwen, juste avec faire une attaque puissante, et normalement, on est pas mal. Hop ! Et là, on est pas mal, du coup. On a le petit ralentissement, et donc là, on est tranquille, vraiment. Y'a absolument aucun problème. Hop ! Et là, elle ne peut pas esquiver. Enfin, il ne peut pas esquiver, c'est génial. Là, on va faire du Full Spé 1 pour améliorer notre attaque, parce que du coup, grâce à nos charges, on booste notre attaque. Ça, c'est vraiment pas mal avec Spider-Gwen. Hop ! On refait du Spé 1. En plus de ça, y'a la Molir qui pop. Donc là, globalement, on gère de ouf l'adversaire. Là, il faut vous dire que l'adversaire ne peut pas faire de Spé. Il ne peut pas esquiver. Il peut rien faire, globalement. Il peut vraiment rien faire, c'est génial. J'adore Spider-Gwen. Vraiment, je l'adore. Franchement, quand on peut enchaîner comme ça, est-ce que c'est juste pas trop fort ? Franchement. Et là, c'est que du 5R5. C'est que du 5R5. Oula, pourquoi y'a eu ça ? Ok ! On refait un petit Spé. 21 000, ça commence à enlever un petit peu de dégâts. Ok. Là, on est à 5. Je crois que le max, c'est 6 de mémoire. Ok. Oh, là, je prends des risques. Bon, ça va. Ok, bah écoutez, franchement, le combat se fait plutôt simplement. Le combat se fait plutôt simplement. Bon, voilà, on va alterner entre elle et Yoh Jacket. Mais voilà, globalement, ça va bien se faire. Y'a juste le Dormammou, qui va peut-être être un peu compliqué. Mais sinon, normalement, ça se fait. Donc là, on va utiliser une petite comme ça. Sachant qu'on en a encore à récupérer. Donc là, on a Bouffon Rouge. On va aller avec Sorcière Suprême. D'ailleurs, elle aura une barre de pouvoir dès le début en plus. Donc c'est cool. Par contre, c'est vrai que j'aurais dû faire un truc. Voilà. On va passer comme ça dans le bleu. Hop, on attend un petit peu. Et là, on va y aller comme ça. Bam ! Et ralentissement. Et là, on n'aura plus de problème pendant tout le combat, normalement. Là, l'objectif, ça va être de... d'aller prendre la régène dans la garde. Hop ! Allez, régène dans la garde. Bam ! On reprend du ralentissement en plus. C'est nickel. Là, maintenant, on est tranquille. On régène dans la garde. Bon, la mienne n'est pas énormément éveillée, mais en vrai, ça passe. Là, l'idée, c'est d'aller... faire le petit spé 2. Hop ! On remet un autre ralentissement. On met du brise-armure. Et là, l'idée... Bon, c'est de régène dans la garde, déjà. Forcément. Hop ! Et là, l'idée, ça va être surtout... Par contre, on va peut-être être un petit peu léger. Donc, je vais d'abord refaire ça. Hop ! Ok ! Nickel. On enchaîne vraiment bien, là. Là, on en a... Putain, 60 000. C'est n'importe quoi. Et en plus, on est à 100%. Aussi. Accessoirement. Accessoirement, on est au max. Vraiment. Oh, bah... Ah, c'est dommage. Par contre, j'ai plus de... J'ai plus de truc orange. Hop ! On va repasser à 100%. Et là, on va finir tranquillou. Bon, je savais qu'avec Sorcière Suprême, il n'y aurait aucun problème sur cette ligne. Vraiment. Il n'y aurait pas besoin de prendre un deuxième mystique. Vraiment. J'ai juste besoin de Sorcière Suprême. Tranquillou. Le Venom Pouli va se faire easy. Ok. De troisième combat, du coup, là, nous avons, du coup, Dormammu. On va aller Vekio Jacket. Qui, du coup, a une bonne résistance physique, une bonne résistance énergétique. Ça devrait bien nous aider. Toc. Alors là, l'idée, ça va être d'aller en SP3. En SP3. Ah oui. C'est vrai. C'est vrai que, du coup, les dégènes, tu peux les enlever, en fait, avec Vekio Jacket. Et vous voyez, ce qui est bien avec Vekio Jacket, là-dessus, c'est que tu peux te dire, tu peux te dire, en vrai, il va prendre cher et tout. Mais en vrai, en fait, le truc, c'est qu'il va tellement, en fait, renvoyer la... Ah, putain, par contre, ça, c'est pas ouf, ça. En fait, la DGN, l'avantage, c'est qu'il la renvoie sur lui, en fait. Il la renvoie sur le... Oh, putain. Ah. Ok. Ok. Et le petit SP3. Donc là, maintenant, l'objectif, c'est qu'il fasse des SP. Dès qu'il va faire un SP, il va prendre 17 000, je crois, de dégâts directs. À chaque fois. À chaque fois. Donc, c'est vraiment l'avantage de Vekio Jacket. Quand il est à 200, enfin, quand il est très éveillé, plus... En fait, moins il va être éveillé, plus il y aura de chances qu'à un moment, ça s'estompe. Ok. Allez, tu peux y arriver. Voilà. Et là, voilà, l'objectif, là, maintenant, va être de faire du full SP1. Tranquille. Voilà. Et là, si tu peux faire ton SP, 22 000, c'est pas mal. Oh, putain, qu'est-ce que je fais ? Bon, ça va, on va... En vrai, on prend très peu cher. C'est l'avantage, en vrai, c'est qu'on prend quand même très peu cher, comme c'est des attaques énergétiques, c'est SP. Alors, par contre, j'ai un blocage de soin. Ça, c'est pas kiffant, par contre. Bon, en vrai, j'ai... Heureusement qu'on prend pas cher. On va lui remettre le ralentissement, quand même. Allez, tu peux y arriver. Encore un SP, là ? Non ? Non, il veut pas ? Tant pis. Ah, c'est que 12 000. Ah, c'est parce que j'avais mis des boosts, la dernière fois. C'est pour ça. Allez. Hop, le petit SP. Ah, on en a mis que deux. Franchement, il y a une jacket, c'est quand même pas mal. Surtout que là, en vrai, on n'a qu'une petite partie de sa polyvalence. Parce qu'on n'a pas du tout sa gestion des... des régènes. On n'a pas du tout sa gestion des... 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 du pouvoir, enfin, des quins de pouvoir. Enfin, on n'a vraiment qu'une toute petite partie de sa panoplie. Ok. Bon, voilà. C'est pas... Disons qu'on est quand même contre Dormammu, donc forcément, tu perds des vies. En vrai, j'ai pas fait un super combat. Mais vous voyez qu'il est tellement résistant. Franchement, et pourtant, on est suivi 5x5 et je suis pas boosté. Je rappelle, là, je suis pas du tout boosté. Enfin, là, il y a... Attendez, c'est quoi le boost ? Non, c'est le... c'est le Locator. Ah, c'est ça. Donc, bon, ça va. Ok, écoutez, il nous reste... 3 combats. On a celui avec Shang-Chi. Du coup, euh... Bon, ça va le faire. Ça va se faire tranquille. Avec Ulquereau... Enfin, contre Ulquereau, on va faire un beau petit combat. Tranquille. Ok. Ok. Vous voyez qu'on se booste un petit peu. Là, on fait un petit spé 3. On va essayer de... Ouais, de se charger encore un petit peu quand même. Je sais pas s'il y a besoin de refaire un troisième spé 3 ou pas. En vrai, comme je suis pas éveillé, il y a peut-être besoin, ouais, quand même. Ça en a combien ? 15 charges. Allez. Bon, en théorie, Shang-Chi, il a... Il a pas énormément besoin de... De quoi que ce soit, hein, sur ce combat. Ah, merde. J'ai pas l'étourdissement, là. Bon, l'avantage, c'est que j'ai quand même une bonne résistance à la dégêne. Allez. Là, j'essaie de faire un vrai combat avec Shang-Chi, hein. Vraiment... En vrai, je pourrais... Genre... Là, j'essaie vraiment de vous faire un combat... Un combat de ouf, genre. Mais en soi, bon... Là, en vrai, avec un petit spé 2, je vais en enlever beaucoup. Ok. On va essayer d'étourdir. Hein ? Putain ! Quoi ? Je sais pas, c'est quoi, là ? Ah, putain, je les avais pas regagnés. Je suis con. Je suis con. Allez. En vrai, y a moyen, ça passe. Allez ! Ouais, ça passe. Large. Large. Bon, j'ai été obligé de faire un deuxième spé 3 parce qu'en vrai, il est pas éveillé, mon Shang-Chi. C'est ça, le gros problème. S'il était éveillé, en vrai, il y aurait des dégâts directs et tout. Et du coup, en vrai, là, vous voyez, mon spé, il a fait quoi ? 200, 200... Ouais, entre 200 et 300K, je dirais, comme ça, de visu. Il y aurait eu 20% de plus, en fait, s'il était à 200. Donc, mine de rien, ça fait quand même des bons dégâts. Allez, on retourne avec Spider-Way contre America Chavez. Il va falloir faire gaffe, quand même aux dégâts renvoyés. Mais sinon, tranquille. En plus, elle, elle va être moins résistante que je sais plus qui, que l'autre. En plus, elle, on peut la contre-attaquer de ouf derrière ses spés. On peut la contre-attaquer de ouf. ... Voilà. Le petit à mollir qui fait plaisir, quand même. Alors là, par contre, il faut quand même qu'on fasse gaffe, quand même, à mettre le ralentissement tout le temps. Donc là, on essaie vraiment au début, on va faire vraiment du full spé 1. Pour se booster, et après, après, on fera peut-être du spé 2. Peut-être un spé 3, en vrai. What the fuck ? Bon, en vrai, ça va. Elle a fait un premier coup un peu impressionnant, mais sinon, après, ça se fait quand même. Je sais pas du tout. Ça doit être une compétence, ça, que j'ai complètement zappé avec Spider-Gwen, je pense. Ok. Putain. J'adore. Franchement, j'adore. Je suis désolé, c'est incroyable. J'adore faire ça. J'adore faire ça, c'est ma passion. Vous savez que, même avant ce rework, c'était ma passion. Alors, maintenant qu'elle est rework, Oh là ! C'est chelou, par contre, cette histoire. Je serais allé un peu trop vite. Chelou. Non. Ah. Ok. Heureusement, on finit. Putain, c'est dommage, parce que j'ai balancé mon spé et tout, pourtant, quand on est passé à zéro. C'est chelou que j'ai pris la dégêne. Bon, bref. Écoutez, pour l'instant, on est pas mal, en vrai. Bon, on a perdu quand même beaucoup de vie avec Shang-Chi, quand même. Bon, j'ai pris un petit taquet que j'aurais pas dû prendre, mais normalement, on aurait perdu quoi ? 50% ? Bon, l'avantage, là, c'est que, aussi, on est sur des persos qui ont énormément de vie, on est sur des plus de 400 000 PV. C'est normal, avec Shang-Chi, t'es obligé de faire quand même, mais là, vous avez vu, j'avais plein de charges et tout, c'est n'importe quoi, le SP que tu fais derrière. Le SP, il enlève des dégâts, mais c'est abusé. On va passer, du coup, dans la deuxième. Comme ça, on aura juste le temps de passer en SP2. Comme j'ai ma petite barre de pouvoir dès le début, grâce à la petite synergie PX que j'adore. Cette synergie, je la trouve vraiment incroyable. Mine de rien, c'est juste que t'as une barre de SP dès le début du combat, mais franchement, ça fait tellement la diff. Ça fait tellement la diff. Allez, on est parti ! En plus, lui, il y a des trucs à purger, c'est cool. Bon, écoutez, franchement, on va se mettre à purger un peu, quand même. Allez ! On remet du ralentissement, on remet du brise-armure. Là, on va faire un petit SP2. Et là, on est bien. Comme ça, on l'active à ce moment-là. Et là, bam ! On a le bénéfice de la furie. Bon, malheureusement, on n'a pas trop, trop... Toc ! Comme ça, on purge. On remet du brise-armure. On remet de la régène dans la garde. On est bien ! Ah bah d'ailleurs, faut que je fasse la régène dans la garde. Ah putain, c'est dommage, j'étais pas en SP2. C'est con, ça. C'est un peu con. Allez, on en remet. Et on met en pause aussi. C'est ça l'intérêt aussi, c'est qu'on met en pause. Putain, par contre, le 47 000 là, ça fait plaisir. Est-ce qu'on terminerait pas avec ça ? Bien sûr qu'on termine. Bon là, bon, le sorcière suprême, c'est trop fort. Voilà, vraiment. C'est juste trop fort. Écoutez, on va aller contre le boss maintenant. Prendre le petit T5B, on va aller contre le boss. Donc, ce qu'on va faire, c'est que là, du coup, on va aller contre le... Donc, les hauts de jacket, on l'a fait la dernière fois. Là, on va aller de nouveau contre le crossbones. On va enlever Spider-Gwen. On va enlever Spider-Gwen et on va prendre, du coup, l'ami à pot. Hop. Hop, hop, hop. Bon, en vrai, je suis pas sûr que ça soit crossbones le plus dur. Mais en vrai, il me dit, comme là, j'avais de quoi prendre PX avec la petite synergie et tout, je me dis, bon, est-ce que ça serait pas kiffant ? Franchement. En vrai, j'aime beaucoup faire ce petit crossbones-là. On l'a fait trois fois, bah, deux one-shots avec Tormac PX. A voir là si celui-là passe ou pas, mais en tout cas, c'est bien passé. OK. On va tenter, comme d'habitude, de faire... de bénéficier de la petite tenacité de crossbones sur mes étourdissements. OK. Alors, attendez. On va l'intercepter. Oui. Oui ! Ça, c'est fort ! Ah, dommage ! Putain ! La furie a été tombée ! Putain, je suis dégoûté ! Non ! Non ! Ah non ! Oh la 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 ! Ah la galère ! Ah la galère ! Putain ! Non ! Ah, j'ai le seum ! J'ai le seum ! Putain ! Ah, on va prendre cher, là. On va peut-être prendre cher. Ah ouais ! Il y a peut-être moyen. Surtout que là, à peau, il n'est pas chargé. Aïe, aïe, aïe ! Aïe, aïe, coup dur ! Aïe, 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 coup dur ! Je vous dis ! Coup dur en prévision. Non, je vous le dis. Je vous dis, coup dur en prévision. Bon, l'avantage, c'est quand même que c'est à peau. C'est aussi l'intérêt de prendre à peau, c'est que je sais que quoi qu'il arrive, ça va faire des trucs. En plus, il ne peut pas... il ne peut rien nous purger, donc ça, c'est cool. Allez. Bon, malheureusement, ça va prendre un petit peu plus de temps. En fait... Oh, putain de merde ! Par contre, frère... Allez. Je n'aime pas beaucoup trop ça. Putain, je n'aime pas trop ce qui se passe, là. Alors, il ne faut pas que je tape dans son blocage, en fait. Vraiment. Il ne faut pas que je tape dans son blocage. Ok. Ça, c'est bien. Là, c'est bien. En plus, on régène, mine de rien avec les... On régène de ouf avec les brises armures. C'est sûr, il ne faut pas que je fasse le con, quoi. Bon, ça a tué, là, quand même, non ? Ouais, ça tue. Ok, bon. Écoutez, on aura fait trois tentatives avec PX, on aura fait deux one-shots et deux combats un peu compliqués. mais bon, ça passe, en vrai. Franchement, ça passe. Le crossbone, c'est quand même faisable. Dès que vous prenez un mutant qui gère un peu les tenacités, ça se fait. Que ça soit du Apo, que ça soit du Bishop, que ça soit du Avoque, que ça soit du Jubilé, que ça soit de la PX, ça se gère bien. Écoutez, on a fini cette petite quête avec du coup deux T5B à la clé, ça fait plaisir. J'en ai dans la réserve maintenant. Franchement, ça faisait longtemps que ce n'était pas arrivé. On va se re-kiffer avec deux, trois petits ups. Ça va arriver assez vite. Je pense que je vais faire un gros, gros up, un giga up 7.4. Donc voilà, restez collectés. Ça va arriver très vite sur la chaîne. Merci à vous et bonne soirée. On se retrouve pour la quête numéro 3.